Le problème de la commune Il y a une à deux semaines de cela Des problèmes qui ont existé entre Les jeunes de la Médina Et le maire Mohamed Bambafal Le dimanche 30 avril A 13h J'ai été informé D'une bataille rangée Entre les jeunes de la Médina Et la commune de la Médina Le commissaire de police de la Médina Commissaire Mbouch M'a informé Et j'ai déféré sur les lieux Pour m'acquérir de la situation A mon arrivée J'ai vu que la situation Est très tendue Et le problème qui opposait les jeunes Était la pose du gazon D'un terme synthétique Au niveau de la cour de l'école Al-Sanigaï-Alou Je précise bien La cour de l'école Al-Sanigaï-Alou Et non du terrain Interpellé Le maire dit détenir Une délibération Qui date de 2014 Lui donnant autorisation De signer un contrat Avec un promoteur Cette délibération Même si elle existe Elle consistait A la pose du gazon Au niveau du groupe scolaire De la Médina Au terrain du groupe scolaire De la Médina Communément appelé Le terrain garafe Ces confusions De termes Entre l'école Al-Sanigaï-Alou Et le terrain garafe A voulu être utilisé Par le maire Bambafal A des buts lucratifs Je précise que Ce n'est pas dans mes habitudes Si le maire a des difficultés Il faut qu'on s'en prend A lui-même Si le maire A des problèmes D'orientation Il faut qu'il s'en prend A lui-même Nous on gère plus La sécurité publique Que le désordre public Et pour cela J'ai demandé au commissaire De la Médina De veiller au grain Quand il a été interpellé Par rapport à cette question Et l'inspecteur aussi De l'enseignement Et le directeur de l'école Al-Sanigaï-Alou Et le rapport D'incident Qui m'a été fait Par le commissaire De la Médina J'ai remarqué Que ni le directeur De l'école Al-Sanigaï-Alou Ni l'inspecteur De l'enseignement De l'éducation Et de la formation De Dakar Plateau Ni le sous-préfet Que je suis Nous a été informé De cet objectif De poser un gazon synthétique Dans un établissement public Je dis que Et je le répète Que nous sommes toujours Engagés Aux côtés de la jeunesse Aux côtés des populations Pour les accompagner Dans une dynamique Basée sur la légalité Ce qu'il en est exactement C'est que L'école Al-Sanigaï-Alou Est un patrimoine Historique classé La deuxième chose Qu'il faut remarquer La pose du gazon synthétique Au niveau de l'école Al-Sanigaï-Alou A but lucratif Tend à privatiser Cet espace public Si le maire Et veut aujourd'hui Mettre du gazon synthétique Dans un terrain La délibération Indique effectivement Le terrain de Garafe Qui peut aujourd'hui Recevoir ce gazon synthétique Sous-titrage Société Radio-Canada